L'éclipse solaire du 8 avril prochain continue de faire beaucoup jaser, notamment parce que plusieurs écoles choisissent d'annuler les cours ce jour-là pour protéger les yeux des enfants. Mais Adi, expliquez-nous, qu'est-ce qu'on risque en observant l'éclipse à l'œil nu? C'est une très bonne question, Sophie. Et sachez que le 8 avril prochain, selon où vous serez, l'éclipse n'aura pas la même apparence. À certains endroits, elle sera partielle. C'est le cas sur tout le Québec. Mais ailleurs, elle sera totale, dans le sud du Québec, sur une bande d'environ 200 km de largeur. Alors, vous voyez, c'est la portion tout en bleu, ici, au centre. Donc, le sud du Québec, c'est le cas à Saint-Georges-en-Beauce, Sherbrooke, Mont-Mégantic, également à Montréal. Plusieurs personnes voudront, le 8 avril, profiter de l'occasion pour observer ce phénomène qui est rare, qui est fascinant. Et certains le feront sans porter de lunettes de sécurité. Et en quoi c'est dangereux? Alors, vous voyez, imaginez, Sophie, que vous observez le soleil pendant plusieurs secondes. Vous risqueriez de subir ce qu'on appelle une rétinopathie solaire. Le problème, lorsqu'il y a une éclipse solaire, c'est que plusieurs sont portés à fixer le soleil sans réaliser que, finalement, le soleil conserve la même intensité. Mais, par contre, ils n'en ont pas l'impression. Et c'est là qu'ils subissent, finalement, une rétinopathie solaire. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, voyez, ce sont des dommages aux cellules sensibles à la lumière de la rétine. La rétine qui est complètement la membrane au fond de l'oeil. En d'autres mots, ce sont des brûlures, parfois même irréparables, à la rétine. Et ça se traduit comment, concrètement? Une vision parfois plus floue. Parfois, c'est temporaire. D'autres fois, c'est permanent. Parfois même, ce sont les couleurs qui vont changer, finalement, une vision double. D'où l'importance, je le rappelle, de se procurer des lunettes de sécurité qui se vendent à certains endroits. Parfois même, le plénétarium en distribue gratuitement. En termes d'en sachez qu'à Montréal, cet éclipse solaire sera totale à 15h26. Donc, c'est l'heure à noter le 8 avril 2024. On va suivre ça avec prudence. Merci, Adi. Je vous en prie.